Pour contenir le réchauffement climatique, il faut programmer la sortie des énergies fossiles dès 2050. Sachant que nous utilisons nos voitures pendant 20 ans, à quelle date selon vous les derniers essences et diesel neufs devront-ils arriver sur le marché ? Dans 10 ans, en 2030. Cette date, c'est le rendez-vous à programmer. Le gouvernement semble pourtant l'avoir oublié. Aucune référence dans le texte de loi sur les mobilités et aucun programme économique concret. Et pourtant, il n'y a que des bonnes raisons à s'organiser. C'est d'autant plus important pour ne pas créer encore plus de précarité en France dans les années à venir. Passons en revue les 5 raisons principales. Les nox, particules fines, sont en large partie émises par le trafic routier, y compris par les voitures les plus modernes. Elles provoquent maladies respiratoires, cardiovasculaires, dégénérescence du cerveau, cancer. On parle de 48 000 morts précoces par an. Et les plus exposées, ce sont les automobilistes eux-mêmes. 16% des émissions de gaz à effet de serre sont imputées aux seules voitures particulières. Et elles ne cessent d'augmenter. L'argument numéro 1 pour ne pas sortir du diesel, c'est l'emploi. Et c'est vrai, mais l'analyse économique ne va pas s'arrêter là. L'automatisation des métiers de l'automobile va aussi faire des ravages. Ce qu'il faut, c'est anticiper ces destructions d'emplois par de la reconversion, de la formation, de l'innovation. Tout ça vers les technologies à plus faible émission, comme l'électrique, le biogaz ou l'hydrogène. Les alternatives sont déjà sources de nouvelles activités et elles sont amenées à se développer largement dans les années à venir. A la clé, on aura de nouveaux métiers en matière de R&D, de production, de recyclage. Mais aussi en lien avec l'offre de nouveaux services, comme l'autopartage, l'intermodalité et la gestion des systèmes d'information. A l'année, un automobiliste dépense au minimum 6 000 euros pour sa voiture. Combien dans 5 ans, alors que le prix du baril est soumis à des tensions croissantes ? Plus la facture s'alourdit et plus la précarité s'installe. Les conflits sociaux actuels en témoignent. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut inscrire dans la loi l'objectif de fin de vente des diesels et essences en 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada